Pendant 11 mois, nous avons enquêté sur les deux principaux sites de libertinage, soupçonnés par la police d'être des maisons-closes virtuelles. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Passez une très bonne journée. Deux sites que nous avons passés au crible grâce à deux ordinateurs, achetés spécialement pour l'occasion et branchés 24 heures sur 24, tout au long de notre reportage. Victor, jeune craque en informatique, a inventé pour nous un programme de data journalisme. Une sorte de robot capable de collecter toutes les données, échangées sur ces deux sites, que nous avons appelés A et B. Le programme, simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il simule juste un utilisateur humain qui va sur le site et qui collecte les données des différents profils et des différentes annonces. Est-ce qu'un être humain pourrait faire ce qu'on est en train de faire ? Pas à cette échelle-là, non, c'est pas possible. Il y a trop de données pour que ce soit fait à la main. On a, pour chaque jour, une idée claire de combien de prostituées sont dans quelles villes partout en France. Mais c'est pas du hacking. C'est pas du hacking, puisque les données sont publiques. C'est 100% légal. Ah oui, complètement, oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de profils, par exemple, qu'il y a sur le site A et sur le site A ? On est autour de 17, 18 000. Et puis là, on est autour de 7 000. C'est comme Le Bon Coin, comme eBay, comme Amazon. C'est une place de marché sur laquelle se retrouvent les prostituées et les clients des prostituées. Grâce à ce programme informatique, nous avons découvert que plus de 17 000 femmes sont inscrites sur les sites A et B. D'après ces sites, elles sont en majorité française. Elles ont entre 18 et 70 ans. Elles vendent leur corps dans 1208 villes à travers le pays. Une cartographie précise de la prostitution en ligne qui s'étend sur toute la France. De Paris, aux villes moyennes comme Besançon, jusqu'aux communes rurales, à l'image de Beauvoir-sur-New York et ses 1752 habitants. Grâce à notre programme informatique qui tourne jour et nuit, nous pouvons compter au centime près l'argent généré par les abonnements de Lola, Déborah et toutes les autres sur les sites A et B. Les sommes sont vertigineuses. On est aujourd'hui au 13 septembre 2019 et sur le site A, on est à 2 670 710,35 centimes d'euros. Le chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires. Ok. Sur le site B, on est à 1 373 501,67 centimes d'euros. Ce que tu dis, c'est qu'en 6 mois, les sites ont fait un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros combinés ? Oui, exactement. C'est énorme. Oui. C'est énorme. 4 millions d'euros en 6 mois et notre robot continue de calculer. Deux mois plus tard, 5,4 millions d'euros. Quatre mois plus tard, 6,4 millions d'euros. Arrivés au bout de notre enquête, nous vérifions une dernière fois les données de nos deux ordinateurs. Ce mois de février 2020, les sites d'escorte A et B ont généré près de 450 000 euros. Ce qui fait au total, en 11 mois, 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.